Qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Nous n'arrêtons pas le processus électoral. Arrêtez-le. Est-ce que ce n'est pas léger pour l'arrêter ? Parce que nous avons deux élections qui peuvent arrêter. Quel est le droit de faire à Montréal ou il y a un blocage de crise institutionnelle ? Mais crise institutionnelle est bien parce que nous, ce qu'on a, si on l'a fait dans la commission, ils vont savoir qu'il y a une institution qui n'a pas de crédibilité pour être là. C'est le conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel parce qu'il y a beaucoup de récusés. 41 candidats peuvent le récuser. Nous n'avons pas beaucoup de récusés. Nous n'avons pas beaucoup de récusés. Nous n'avons pas de récusés. Aujourd'hui, le conseil constitutionnel. Regarde le réuni. Il y a tous les conseils constitutionnels. Mais les parents ont toujours accusé le conseil. Parce qu'ils ont toujours accusé le conseil. Mais aujourd'hui, ils ont demandé le conseil. Je sais ce que j'ai dit à l'Assemblée Nationale. J'ai fait des réunions. Si je ne sais pas, je ne sais pas si c'est que l'avocat Ousmane Sonkoui. Oui, mais il y a aussi. Ils ont demandé le conseil constitutionnel. Il y a eu des réunions. Vous savez, si on ne peut pas s'éteindre, si on ne peut pas s'éteindre, si on ne peut pas s'éteindre, c'est ce que je veux dire. Tout le monde, tout le monde, ils sont impliqués. Ils sont impliqués. Ils sont impliqués. Ils sont tous. Ils, ils vont voir. Mais maintenant, je veux avancer tout de suite sur le conseil constitutionnel. Comme aujourd'hui, nous, nous demandons que nous dissousons le conseil constitutionnel. Parce que nous, les japonais, les conseils constitutionnels, n'est plus... Mais le président Maksal, le gardien de la conscience, et que tu as dit, je veux faire un focus. Le président Maksal, nous lui demandons solennellement, Sindjek, Sindjek, c'est ce que je veux. Nous lui demandons Sindjek, il ne faut pas s'éteindre. Il ne faut pas s'éteindre. Il ne faut pas s'éteindre. Si je veux m'expliquer, tu vas comprendre. Sindjek, il ne faut pas s'éteindre. Vous savez pourquoi ? Aujourd'hui, qui doit arbitrer l'élection, nous, nous sommes dans l'arbitre valable. Vous savez, l'arbitre qui s'est arbitré, s'est arbitré, le Sénégal, le Gabon, le Sénégal, le Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Côte d'Ivoire, le Sénégalais, il ne faut pas s'éteindre. C'est ce que c'est vrai ? C'est ce que vous avez dit au conseil constitutionnel, parce que le président ne veut pas s'éteindre. Mais c'est justement ce contre-chef. D'ailleurs, notre candidat Karim, l'affaire qui a été fait suite qu'il remercie les députés qui votent et qui votent et qui votent. Le prochain combat est le report de la présidentielle. C'est un impératif. Pourquoi souhaiter ce report ? Parce que c'est un candidat qui est venu. Parce que Réoumi est le plus important. Je sais que en 2019, quand nous sommes candidats, nous sommes restés dignes. Mais ce qui est, nous avons dit que Réoumi doit savoir qu'il faut le président Makissal et que Réoumi est le plus important. Le conseil constitutionnel C'est le pédès qui dit ça ? C'est le pédès qui dit ça. Le conseil constitutionnel est le plus important. Nous demandons au président Makissal que le président est le plus important. Est-ce qu'il a son pouvoir ? Bien sûr. C'est le gardien de la conscience. Les pouvoirs du président de la République sont illimités. Il y a un peu de conscience pour qu'il y ait l'article 52. Il ne faut pas dire qu'il y ait le pouvoir exceptionnel du président de la République en cas de crise institutionnelle. C'est ce que c'est. Nous pouvons dire qu'en l'exécutif, qu'en l'exécutif, qu'en l'exécutif, qu'en l'exécutif, il ne faut pas dire qu'une crise institutionnelle. Ils ont dit clairement qu'ils n'ont pas répondu à une commission d'agriculture. Mais ils ne sont pas obligés. Non, c'est justement faux. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Qui est le peuple ? L'Assemblée nationale. Article 3 de la conscience. Le peuple est souverain. Il exerce ses pouvoirs à travers ses représentants. Qui est le représentant du peuple ? Les députés. Personne n'est au-dessus des députés pour que les députés n'entendent pas que les députés ne me prennent pas. Mais ils ne prennent pas pour que les députés ne prennent pas le blocage. Ils ne prennent pas le blocage. Maintenant, si vous voulez que les députés ne prennent pas le blocage, le président de la République, encore une fois, nous lui demandons de souhaiter le report des élections d'avoir la plénitude de ses pouvoirs qu'à s'écouter le Conseil constitutionnel. C'est à définir ensemble. Nous allons sûrement vers un dialogue. Nous allons parler. Parce qu'il ne faut qu'on parle. On peut organiser l'élection de Karim Ouad et le PDS qui nous représentent. On peut organiser l'élection de Ousmane Sonko et qui nous représentent. C'est ça. On peut organiser l'élection de 20 candidats et qu'on n'a pas de problème et qu'on peut venir prendre 5 fois. Mais on parle de l'élection présidentielle. On parle de la rencontre d'un homme avec le peuple. C'est sérieux. C'est ce que nous demandons. Solennellement, la position du PDS est très claire. Le report des élections. C'est ce que nous ayant. Après le report des élections, qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais quand le député reprend le processus tous se sent et le fait et le fait et le reste de la pression. Il n'y a rien. C'est qu'on a une saison. Ce n'est qu'une personne , mais personne n'a pas. Personne ne veut pas. Personne ne veut pas. Personne ne veut pas. Mais les candidats et les candidats et ceux qui ont mérité leur place doivent figurer l'élection. Personne souhaite l'élection et les candidats Non, je parle pour toi. Karim est bien présent. Tout ce qu'on a fait, notre frère secrétaire général, Maître Abdoulaïwad, nous avons deux prônés avec l'ensemble du parti. Karim est très présent. Et tu vois la conviction qu'il y a dans le Sénégal. Si je suis en condition, je n'en ai pas. C'est vrai. Mais la condition qu'il y a dans le Sénégal, cela veut dire qu'il y a des choses que je veux. C'est vraiment un peu. C'est vraiment un peu. Il faut vraiment revenir sur le Sénégal, tout le monde qui souffre. Et créer un processus électoral. Il y aura des fichiers qui ont 900 000 électeurs. Nous les refontons. Nous les refontons. Créer un fichier. Et ils peuvent accéder. Ils peuvent aller à des élections libres et transparentes. Mais dans ces conditions-là, il y a des prétendants. Mais on ne sait pas.